Au Grand Marché de Niamey, c'est un spectacle assez inhabituel qu'ont été confrontés les usagers ce matin. Des boutiques fermées et des allées qui ont perdu de leur animation caractéristique. En cause, une grève initiée ce vendredi par les principaux syndicats de commerçants de la capitale. Ici, l'on dénonce encore les réformes fiscales adoptées l'année dernière par les autorités locales. Nous avons convenu de laisser nos rideaux baisser aujourd'hui pour attirer l'attention des autorités. Cela fait plusieurs mois que nous les interpellons au sujet des nouvelles réformes fiscales. Nos marchandises sont de plus en plus chères et les taxes elles aussi ne cessent d'augmenter. Cela ne nous fait pas plaisir de perdre une journée de travail. Mais nous faisons face à d'énormes difficultés avec les taxes qui ne cessent d'augmenter. Tout ce que nous souhaitons, ce sont de meilleures conditions de travail et des impôts qui correspondent à nos revenus. Une journée marché mort, particulièrement suivie dans la capitale, où la majorité des marchés et enseignes commerciales sont restées fermées ce matin. Les grévistes dénoncent entre autres une hausse des charges fiscales. Préoccupations qui, en mars dernier, avaient pourtant fait l'objet d'un protocole d'accord avec les autorités locales. Tout ce que nous exigeons est déjà inscrit dans le protocole d'accord signé avec le gouvernement en mars dernier. Cet engagement n'a jusque-là pas été respecté et tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous prendre au sérieux et d'accélérer le processus. Cette grève est donc un rappel, mais surtout une invitation à se réunir autour d'une table. Une invitation au pourparler pour des commerçants qui se disent toutefois déterminés à se faire entendre. Parmi leurs revendications figurent par ailleurs la démission du directeur de la SokoGM, la Société de Construction et de Gestion des Marchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !